Accroché à la roche, au pied de la citadelle, l'Aldilonde ondule sur les courbes du littoral. 450 mètres de passerelles reliant le sud de Bastia au nord de la ville, chez non manquant du spacimar actuel. Un projet qui ravit les passants. Si ça aboutit, ce sera quelque chose de génial. Et après, ça attirera encore plus de truisme en Corse. Là on est obligé de s'arrêter, ça serait bien de continuer. Vous attendez ce projet avec impatience ? Oui, oui, ce sera bien, c'est sûr que je vais l'utiliser. L'Aldilonde est une structure faite de béton. Son coût, 6 millions d'euros hors taxes, financés à hauteur de 20% par la ville, 80% par la collectivité de Corse et l'Union Européenne. Imaginé sous une autre forme par l'ancienne municipalité, le projet est aujourd'hui contesté par l'opposition. Trop cher et trop dangereux. Est-ce qu'on peut se permettre, à la première tempête, d'avoir un ouvrage qui finisse à l'eau ? La question, tout simplement, c'est non. Donc il faut qu'on fasse un objet, un outil qui soit durable. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Une maquette du projet a été réalisée pour étudier le risque causé par une tempête. Dans cette vidéo, les vagues reconstituées sont celles d'un épisode centenal. Les architectes retenus ont déjà réalisé des projets similaires, notamment au Mont-Saint-Michel. Aucun risque donc pour le maire. Ces tempêtes peuvent être très fortes et endommager l'ouvrage. Une partie de l'ouvrage. Parce qu'il faut savoir qu'une grande partie de l'ouvrage sera sur des rochers. Et là, il n'y aura pas de risque d'endommagement. Et une partie qui sera une passerelle de 100 mètres, qui pourrait être endommagée de manière tout à fait locale. Mais le jour où l'alléon ne sera endommagé, ce serait le cas des nos soucis, parce qu'il y aura des dégâts beaucoup plus importants ailleurs. Les travaux devraient commencer dès la fin de l'année pour une livraison début 2020, soit quelques mois avant les prochaines élections municipales. Sous-titrage ST' 501